Bonjour à tous et à toutes, je suis particulièrement heureuse aujourd'hui d'avoir deux invités, Nicolas Gaub et Florence Saufboitissaire, j'espère que je le dis bien. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je suis comme d'habitude en compagnie de Pline. Pline, bonjour. Et bonjour. Merci d'être avec nous pour le premier épisode de Des Profs Réagissent A. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de l'interview qu'on a faite avec la sociologue de l'éducation Amélia Le Gavre. On va reprendre des extraits, des points qui nous semblaient importants, pas forcément évidents, ou simplement on était curieux d'avoir des réactions d'acteurs de terrain, bref, de profs. Et pas n'importe lesquels, parce que Nicolas et Florence, vous avez tous les deux une double casquette. Nicolas, en plus d'être prof de SVT, est chargé de mission d'âne dans l'Académie de Montpellier. Et vous êtes, et resterez longtemps, je l'espère, un prof heureux. Donc c'est le nom de sa chaîne YouTube que je vous invite à aller voir si vous êtes dans l'éducation. Et Florence, en plus d'être vous aussi prof de SVT, mais autour de Lyon cette fois, on peut vous entendre sur CADÉCOL, la web radio de l'Institut français de l'éducation, dont vous êtes en bonne partie responsable, je crois. Vous avez une chronique, le micro est dans la classe, à travers laquelle j'invite justement nos auditeurs à aller jeter une oreille. Vous pourrez retrouver les références à nos deux invités dans la description de ce podcast, bien sûr, ainsi que toutes les références et les moyens de soutenir cette émission si vous le souhaitez. Alors on va commencer avec une question plutôt directe. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'interview et est-ce que vous pensez que ça peut intéresser des profs ? Pour les enseignants, faire un pas de côté, pour essayer de prendre un peu de recul, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment le temps de faire dans notre vie quotidienne d'enseignant. Et pour autant, je pense que c'est important. Donc oui, je pense que bien sûr, cette émission pourrait intéresser les enseignants, ça c'est sûr. De mon côté, ce que j'ai retenu, c'est effectivement, je suis d'accord sur le fait de faire un pas de côté, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de faire ça, on ne prend pas le temps de le faire non plus. Et c'est important de voir qu'il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte lorsqu'on est en classe, les élèves qui viennent avec tout un bagage auquel on n'a pas forcément accès et dont on n'a pas forcément conscience. Et donc l'interview de la sociologue a permis de mettre ça en évidence, qu'il y a des facteurs sur lesquels on n'a pas forcément beaucoup de contrôle. Et je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser tous les professeurs aussi, de savoir qu'il y a le poids de la société, le poids de la famille, le poids des parents, que tous ces facteurs peuvent avoir une importance aussi, une influence sur la vie de classe au quotidien. Alors on va rentrer dans le vif du débat avec un premier extrait qui parle de l'influence de la sociabilisation familiale sur l'éducation justement. Je vais vous le faire écouter. On a bien compris que la famille déterminait en partie la réussite, mais qu'est-ce qui en particulier dans la socialisation familiale favorise la réussite ? Donc là, il y a plusieurs pits qui ont été creusés. Donc souvent, on a commencé en parlant de capital culturel, effectivement, que c'était les choses qu'on savait, le fait d'aller au musée régulièrement, d'avoir une maison remplie de livres, de voir ses parents s'atteler à des tâches intellectuelles. Ça favorisait effectivement le goût de l'enfant pour les connaissances, et pas seulement le goût aussi, finalement, le fait d'avoir des connaissances, ça facilite les connaissances. Quand on a eu la chance de faire un voyage en Égypte, on a sûrement déjà des connaissances sur cette partie du programme d'histoire. Mais pas seulement, en fait, c'est pas seulement les connaissances qui prédisposent à la réussite scolaire. Il y a aussi des aptitudes, et notamment l'aptitude à l'acceptation de la contrainte et de l'effort. Alors voilà, il y a deux choses dans cet extrait, un capital culturel et des aptitudes, et ce serait ce que nous offre la famille, et qui serait à l'origine de la réussite scolaire. Alors avant de poser ma question, je dois faire quelques précisions pour nos auditeurs qui nous écouteraient dans le futur, dans plusieurs mois ou plusieurs années. On a régi cette émission en mai 2020, environ deux mois après le début du confinement en France, pour la crise du Covid-19. C'est le tout début du déconfinement, au moment où on enrégit ce podcast. Bref, durant cette période de confinement, l'influence parentale sur l'éducation a été majeure, puisque les écoles sont restées fermées. Donc je me demande comment ça a été vécu. Est-ce que vous diriez que tous les élèves ont pu bénéficier d'une continuité pédagogique similaire ? Est-ce que vous pensez que ça aura certaines conséquences ? Malgré tous nos efforts, on a constaté un décrochage de certains de nos élèves. Pour préciser mon contexte d'enseignement, je suis en collège avec une population avec un fort taux d'absentéisme, une population qui n'est pas favorisée socialement. Et ça a été très compliqué. On s'est très vite rendu compte de plusieurs choses. D'une part, cette assiduité qu'ils n'avaient pas en classe. Forcément, en licentiel, ils l'ont encore moins, de fait. Et d'autre part, la fracture numérique. Soit les outils ne sont pas à disposition. Ils ont à peu près tous un téléphone portable, mais ils n'ont pas d'ordinateur. Et d'autre part, l'utilisation de cet outil-là. Ils n'utilisent le téléphone que pour les réseaux sociaux, ce genre de choses-là, mais ils ne savent pas l'utiliser comme un outil de travail non plus. Donc, il a fallu faire une vraie formation à l'utilisation des outils numériques. Et donc, ça a pris beaucoup de temps. Et on a tout de suite pu constater assez rapidement l'écart qu'il pouvait y avoir entre les élèves qui étaient bien équipés et habitués à utiliser l'outil et ceux qui devaient avoir une petite formation sur comment les utiliser. Florence, est-ce que vous avez constaté ça aussi ? C'est vrai que dans les grandes classes, quand je dis grandes classes, c'est en pensant au secondaire, c'est-à-dire au collège et au lycée, la continuité pédagogique, je pense qu'elle repose essentiellement sur l'élève. Parce que, voilà, c'est des ados, c'est à eux qu'on envoie directement les devoirs, enfin les devoirs, le travail pour la continuité pédagogique. Et les parents, ils sont présents dans l'accompagnement, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y en a qui continuaient à travailler, il y en a qui qui ne se sentaient pas à la hauteur pour aider leur enfant dans ses apprentissages du secondaire. Et puis, je pense qu'il y a différents cas de figure, entre ceux qui ont pu accompagner leur enfant et ceux qui n'ont pas pu, pour différentes raisons. Donc déjà, je pense que les parents, ils ne sont pas investis de la même manière dans cette continuité pédagogique pour le secondaire. Je pense que pour le primaire, le rôle des parents a été beaucoup plus important dans cette continuité pédagogique. Ce qu'expliquait Amélia Le Gavre, je trouvais ça vraiment intéressant sur les aptitudes, le fait que les enfants ont ou pas, alors bien sûr, au niveau du contexte familial, il y a le fait qu'il y a des livres chez les parents, le fait qu'ils les emmènent dans les sorties culturelles, etc. Mais je trouve que cette histoire des aptitudes, elle est vraiment intéressante dans le sens où là, je pense que vraiment, dans la continuité pédagogique, il y avait les parents qui, entre guillemets, ont la culture de l'école et savent à peu près accompagner leur enfant et les parents qui ne l'ont pas. Je pense à une étude, une recherche qui avait été faite par Patrick Rayou sur le travail personnel de l'élève et qui avait fait une enquête auprès des devoirs dans plein de familles et il s'était intéressé tout particulièrement aux devoirs dans les familles des enseignants. C'est-à-dire comment est-ce que les enseignants accompagnaient leurs propres enfants dans les devoirs ? Et en fait, ce qui était flagrant, c'est que la posture de l'enseignant, forcément il sait faire, mais d'accompagner de manière réflexive en fait leur enfant en leur disant pourquoi est-ce qu'on te demande ça ? Pourquoi est-ce que tu dois apprendre ça ? Qu'est-ce qui est important dans la leçon ? Qu'est-ce que tu penses qu'on va te poser comme question ? Qu'est-ce que tu vas retenir ? Enfin voilà, plutôt que d'apprendre par cœur, là je suis sur l'exemple d'une leçon, mais rien que ça, cette différence de posture, ça change tout. Et en plus, je crois qu'il y a eu même pour certains parents une sorte de culpabilité, c'est-à-dire la peur de mal faire permanente, une angoisse et la culpabilité de se dire est-ce que je l'en fais suffisamment pour mon enfant ? Est-ce que je vais réussir à le faire progresser, à éviter qu'il décroche ? Il y a vraiment ce sentiment-là que j'ai ressenti chez beaucoup de parents. Et ça continue d'ailleurs. Est-ce que si je n'envoie pas mon enfant à l'école, maintenant qu'on est en voie de déconfinement, si je n'envoie pas mon enfant à l'école, est-ce que je ne vais pas l'handicaper par rapport à ceux qui iront ? Voilà, il y a aussi tout ce discours-là qu'on a beaucoup entendu. Et puis, pour les plus grandes classes aussi, je me disais peut-être que l'autonomie face à son travail et la manière de gérer son travail personnel, il change aussi beaucoup dans la façon dont les parents ont pu accompagner le travail de leur enfant avant. C'est-à-dire que comment est-ce que les enfants, les ados, tout seuls, ils vont gérer un retour d'exercice où il y a des erreurs, où il y a des choses qu'ils n'ont pas compris ? Est-ce que tout seuls, ils vont chercher à comprendre pourquoi ? Est-ce qu'ils vont s'interroger ? Ou est-ce qu'ils vont passer à autre chose, en fait ? Je pense que vraiment, ce travail, alors il est fait d'une part, bien sûr, par les enseignants parce que c'est notre travail à nous de leur faire comprendre pourquoi ils ont fait des erreurs. Mais là, le fait qu'ils soient tous seuls face à leur travail, je pense que cette capacité qu'ont les enseignants à dire que ce n'est pas grave et à leur faire comprendre que c'est dans la durée, qu'il faut travailler et qu'ils vont apprendre de leurs erreurs pour essayer de bien cerner le problème et de réussir à le surmonter, quand ils sont tout seuls, je pense que c'est très compliqué pour eux de faire ça s'ils n'ont pas l'accompagnement familial qui leur permet de le faire. Et cette aptitude à l'effort qui est évoquée, là, on la ressent puisque, bon, même si on commence légèrement à se déconfiner, c'est très long. Ça fait deux mois, c'est très long. Il y a même des enfants de collègues profs qui commencent à laisser tomber aussi. J'étais en conseil d'administration hier, on avait des parents et les parents reconnaissaient « j'ai laissé tomber, ma fille est en sixième, elle n'en peut plus, je n'arrive plus à l'accompagner et j'ai laissé tomber ». Donc, il y a aussi la durée qui compte et qui impacte tout le monde. Mais même du côté des enseignants, nous, en discutant entre collègues, voilà, là, c'est vrai qu'il y a un peu, il y a des hauts et des bas, on va dire, en termes aussi de motivation et de fatigue de la part des enseignants comme des enfants. Et du coup, un petit peu en lien avec ce que vous avez évoqué, bon, on va parler un petit peu justement de ce côté mythe, de l'effort et tout ça, mais je voulais revenir sur le retour à l'école et donc, si j'ai bien compris, le retour à l'école est facultatif, en tout cas pour l'instant. Et j'avais l'intuition naïve que ce seraient les parents de famille plutôt démunis qui renverraient leurs enfants à l'école parce que les plus précaires auraient besoin de retourner travailler et donc, entre guillemets, de trouver ne serait-ce qu'une garderie, donc je caricature évidemment. Et tandis que les familles aisées pourraient se permettre de garder les enfants à la maison et de s'en occuper parce qu'ils auraient moins besoin ou peut-être que les deux parents n'auraient pas besoin d'aller travailler. Et pourtant, j'ai l'impression des échanges que j'ai pu avoir avec des enseignants que c'est plutôt l'inverse qui se produit. Donc, est-ce que vous, vous savez un petit peu qui sont les élèves qui vont retourner en classe ou qui sont déjà retournés en classe et à la lumière de ce qu'Amélia nous a appris, est-ce que vous avez des idées sur pourquoi certains parents font un choix plutôt qu'un autre ? Alors, dans mon établissement qui compte près de 400 élèves, je dirais, il n'y a que les sixièmes, cinquièmes. Bref, pour donner une idée, on a 21 élèves qui reviennent. Voilà, nous avons 5 sixièmes et 5 cinquièmes. Il y a 21 élèves qui reviennent. Ce qui est donc évidemment très, très, très peu. L'origine, la cause première, c'est que les parents ont peur. ils ont peur de la contamination pour leurs enfants et après, si les enfants sont contaminés pour leur famille, je crois que le sentiment majeur, c'est la peur. Cette peur est ressentie différemment selon les parents. Je pense que les personnes les moins informées ont peut-être davantage peur que les autres. et chez nous, ça se traduit par ce refus que l'enfant revienne. On avait déjà eu des parents qui avaient enlevé leur enfant de l'école avant même le déconfinement à cause de cette peur. Et donc, de fait, avec cette mésinformation, les enfants qui reviennent ne sont pas forcément ceux qui sont évidemment en décrochage scolaire du tout. Tous les cas de figure sont présents. On a les très bons élèves qui reviennent, ceux qui vivent dans des envoyonnements favorisés qui vont revenir facilement, plus facilement que les autres, je pense. Et à l'inverse, on a encore cette aura de l'école, cette aura de l'institution qui fait que certaines familles qui ont peu de moyens vont quand même amener leur enfant à l'école parce qu'ils ont confiance, parce qu'ils pensent que c'est important pour eux. Il y a beaucoup de nuances dans tout ça. Je ne saurais pas vraiment dégager de tendance dans les profils d'élèves. Oui, moi, je suis d'accord aussi avec ça. C'est vrai que c'est compliqué. Peut-être qu'il y aura des grandes tendances qui se dégageront d'ici les semaines qui viennent parce que peut-être que tout n'a encore pas été vraiment épluché. Ça, je ne sais pas. Mais alors là, moi, je ne peux pas tellement répondre en tant que professeur parce qu'au lycée, pour l'instant, les élèves ne sont pas encore accueillis. On verra à partir du 2 juin comment ça se passe. Mais par contre, en tant que maman et casquette qu'à décolle, pour le mois de juin, je fais un reportage sur le déconfinement dans ma commune. J'ai commencé les entretiens, les reportages. Hier, j'étais à l'école pour le premier jour de rentrée. En discutant avec la directrice, c'est vraiment un village de campagne. On est en Isère. Il y a 2500 habitants. Ce n'est pas une zone défavorisée. Ce que la directrice m'expliquait, c'est que nous, on a un taux de retour qui est assez impressionnant. Il y a 70% des enfants qui vont retourner à l'école. Alors que dans les villages d'à côté, ce n'est pas forcément le cas. Dans la colline d'à côté, plus proche de Lyon, il y a vraiment très peu de personnes qui remettent leurs enfants à l'école. Comment on peut l'expliquer ? Je ne sais pas. Elle ne savait pas elle-même l'expliquer. Peut-être qu'il y a déjà une bonne communication parce que ça a été rédigé en tripartite, le retour à l'école entre les parents, la mairie et l'école. Donc ça, ça a été très important l'implication des parents. Voilà. Donc peut-être qu'il y a ça. Le discours a rassuré, etc. Donc bon, ça, c'est très possible. Mais ce qu'elle m'expliquait, par contre, c'est que dans les élèves qui ne reviendraient pas, il y a quasiment l'ensemble des élèves qui étaient en grande difficulté scolaire. Alors, il y a aussi des familles dont les enfants ont des excellents résultats. dans notre village. Mais en tout cas, la majorité des élèves en difficulté ne reviendront pas. Alors, ils ont essayé d'appeler les familles. Bon voilà, ils ne reviendront pas. Alors, ça s'explique pareil, par plein de choses. J'imagine par la peur, bien sûr la peur, pour moi, c'est la première raison, par le fait que peut-être qu'ils se disent qu'un mois d'école, finalement, ce n'est pas ça qui va changer grand-chose. Enfin voilà, donc il y a peut-être plein d'explications. Mais en tout cas, tout ça pour dire que les élèves qui étaient, je pense, visées dans le discours institutionnel pour la reprise de l'école, c'est-à-dire les enfants en grande difficulté, ce n'est pas forcément ceux-ci qui vont retrouver les bancs de l'école. Bon, après, ça reste empirique. Enfin, je veux dire, c'est un petit exemple de ce que l'on vit, nous, chez nous. Ce ne sera peut-être pas le cas partout. Je ne sais pas. En l'occurrence, de mon côté, avec un public visiblement complètement différent, c'est une tendance lourde et que l'on retrouve de toute façon. D'accord. Et donc, ce serait ce sentiment que de toute façon, c'est trop tard et ce n'est pas un mois qui va changer quelque chose. Ça peut être une explication. Parfois, dans ces familles-là, un des deux parents ne travaille pas et que du coup, la question de garde d'enfants ne se pose pas alors qu'elle se pose dans les familles où les parents doivent retourner au travail. Donc, à partir du moment où il y a quelqu'un à la maison, on se dit qu'on peut garder nos enfants. Je pense qu'il y a plein de raisons qui font que... Mais un point important qu'a soulevé Florence, c'est la communication avec les familles. On a tous essayé d'entretenir ce lien avec nos élèves d'une façon ou d'une autre. Et c'est vrai que la classe virtuelle est un outil très utile. Parce qu'on est en direct, c'est très vivant. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. De mon côté, j'ai eu, en tant que professeur principal d'une classe de cinquième, j'ai eu cette frustration de... j'ai envoyé des SMS et pour la première fois de ma carrière, j'ai appelé les parents en laissant mon numéro visible pour qu'on puisse rester en contact. Et la frustration vient du fait qu'on n'est pas de retour. J'ai envoyé un SMS à tous les parents. Cinq minutes plus tard, j'ai une mère d'élève qui m'a envoyé une réponse de la meilleure élève de la classe et les autres, silence radio. Et le lendemain, dans la soirée, rien du tout. Le lendemain, j'ai relancé, j'ai appelé, j'ai laissé des messages. Aucun retour. Donc, cette communication-là est très complexe. Et en tant que professeur, faire ça, faire ce travail-là, même s'il me semble nécessaire et très important, à partir d'un moment, on finit par se dire dans quelle mesure est-ce que j'empiète pas sur l'intimité de ces familles-là ? Dans quelle mesure est-ce que j'ai le droit de m'imposer à eux comme ça, dans leur quotidien, même si je sais que c'est pour leur rendre service, est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas ? Et je leur en veux pas de ne pas me répondre. C'est, personnellement, c'est, voilà, je suis frustré, mais professionnellement, par rapport à ce que je représente aussi, je peux comprendre qu'est-ce qui vient nous embêter, ce prof, à nous noirceler de coups de fil comme ça pour savoir si, et d'ailleurs, j'ai dû les recontacter pour savoir s'ils allaient revenir à l'école. Et même à cette question aussi importante que cela, est-ce que vous allez mettre votre enfant à l'école ? Sur une vingtaine d'élèves, j'en ai eu moins de la moitié qui ont répondu. Donc, voilà, c'est très compliqué. Donc, il y a une moitié où en fait, on ne sait pas s'ils vont revenir ou pas ? On part du principe qu'ils ne reviendront pas, par défaut. D'accord. Mais je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de frustrant pour les enseignants, de ne pas... Le fait qu'ils ne soient pas en face de nous dans la classe, s'ils décident de ne pas répondre et de faire le mort, nous, c'est vrai, c'est ce que tu dis, voilà, on appelle, on envoie des mails, on envoie... Moi, j'ai un fil WhatsApp avec mes premières. Là, c'est hyper frustrant le fait d'être complètement, je trouve, désarmé. On fait tout ce qu'on peut et c'est un peu décourageant par moments, je trouve, quand même. Mais en même temps, je ne peux pas être que négatif parce que si je suis un prof heureux, je ne suis pas toujours à voir les choses de manière si négative que ça. Et en même temps, j'ai eu de très, très beaux moments des élèves qui m'ont envoyé des messages sur l'ENT et je me suis dit, quoi ? Lui, il m'a écrit incroyable. Lui, il s'inquiète de son travail scolaire alors qu'en ma présence en classe, j'ai l'impression qu'il n'en a rien à faire. Là, il se raccroche. Là, peut-être que parce que dans le confinement avec sa famille, ça ne va pas, le seul lien social qu'il a pu trouver, c'est avec un prof, avec l'école. Le seul lien qu'il est, c'est avec l'école. Et donc, j'ai un élève qui était à deux doigts du conseil de discipline, clairement, qui du coup a réinvesti sa scolarité et qui a fait des appels à l'œil, je n'arrive pas à faire ceci, je n'arrive pas à faire cela, est-ce que vous pouvez m'aider ? Qui est venu aux classes virtuelles, jamais je ne l'aurais cru, mais il est venu aux classes virtuelles. Donc, voilà, il y a aussi des réussites, je ne sais pas si on peut appeler ça des réussites, mais en tout cas, des moments de joie, des moments où on se dit je suis content de faire ce métier-là parce que j'ai encore du lien avec certains élèves et ça, ça fait vraiment très 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 plaisir. J'ai l'impression que ça illustre assez bien une des parties de l'interview avec Amélia où on mentionnait justement le côté est-ce que la sociologie, ça nous parle de déterminisme et Amélia a nuancé ça énormément en disant et ça fait état de tendance mais justement, on n'est pas à l'abri d'avoir des très belles surprises comme ce que vous venez d'évoquer. Bon, c'est difficile de couper court à ces discussions sur le confinement parce que c'est vrai que je pense que ça nous touche tous beaucoup. On va passer au deuxième extrait quand même. Il y a eu une autre une autre chercheuse qui a pu déconstruire le lien entre effort et réussite scolaire parce que là, on était plutôt sur l'idée du mérite. Plus on fait d'efforts, plus on réussit. Alors, ça ne veut pas dire que c'est complètement faux mais seulement, ce n'est pas si simple que ça. Il y a des élèves qui font énormément d'efforts ou qui ont l'impression de faire beaucoup d'efforts mais ça ne mène pas forcément à la réussite. Donc voilà, dans cet extrait, je pense qu'elle fait référence à Anne Barère qu'elle cite plus tard dans l'interview qui est cette chercheuse qui déconstruit le lien entre effort et réussite. Je crois que l'ouvrage s'intitule Les forçats de l'école et j'en profite pour rappeler que les références seront en description comme d'habitude. Alors, moi du coup, ça m'a troublée parce que j'ai l'impression d'entendre régulièrement des profs qui disent les élèves ne travaillent pas assez, il y a un manque de travail, les élèves font de moins en moins de choses. C'est juste une impression subjective, je n'ai pas de chiffre là-dessus. Et puis après, d'un autre côté, on voit que la sociologie nous dit qu'en fait, la réussite n'est pas la conséquence nécessaire de l'effort ou du travail, ou en tout cas que c'est un lien qui n'est pas si simple que ça. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi est-ce que les profs disent que les élèves ne travaillent pas assez ? Je ne sais pas si on peut dire que... Enfin, si, si, c'est vrai qu'on peut-être que même moi, j'ai sûrement dû prononcer cette phrase « un tel ne travaille pas assez » et c'est vrai que pour certains élèves, je maintiendrai le fait que certains ne s'investissent pas assez, ça c'est certain. Après, il y a une nuance entre effectivement l'investissement et la récompense, entre guillemets, la réussite quoi. C'est-à-dire qu'on a tous en tête des élèves méritants qui travaillent, qui travaillent, qui travaillent et pour qui ce n'est pas synonyme de réussite et ils tombent à côté quoi. Ils tombent à côté de ce qu'on leur demande. Pour autant, ils y passent beaucoup de temps. Et là, c'est là que moi, je trouve qu'il nous faudrait plus de temps à accorder à ces élèves-là et où je ne trouve pas de solution réelle pour réussir à mieux les aider à cibler leurs difficultés, etc. Mais par contre, je pense que en leur demandant comment est-ce qu'ils travaillent, en essayant de leur dire « Toi, quand tu apprends ta leçon, comment est-ce que tu t'y prends ? » D'essayer de décortiquer leur étape d'apprentissage pour essayer de voir si déjà l'appropriation du cours s'est faite. Après, entre l'appropriation du cours et réussir à le réinvestir, il y a encore une étape. Et là, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, la compréhension des consignes, le déchiffrage des informations, si c'est une étude de documents. Il y a plein de choses, c'est très compliqué. Mais moi, je me souviens d'une élève que j'ai eue en première et en terminale. Et en première, elle faisait partie de ces élèves-là, qui travaillaient beaucoup, 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 et puis il y a quand même eu un déclic. Et bien, maintenant, elle est en médecine, elle a réussi, très bien, super. Mais pourtant, elle faisait partie de ces élèves qui étaient à 10-12 et qui travaillaient énormément. Et il y a eu ce déclic, et il y en a plein des élèves comme ça, heureusement. Enfin, je ne sais pas, Nicolas, je n'aime pas les phrases définitives qu'on peut entendre en salle des profs au quotidien. Les élèves ne travaillent pas, ils sont fainéants, on ne fait plus rien. Parce que c'est une manière de rejeter la responsabilité sur l'élève et finalement, de ne pas se remettre en question en tant que professeur. On dit, ok, les élèves ne travaillent plus, moi, je fais mon boulot et ils ne font rien, tant pis pour eux ou tant mieux pour moi, je ne sais pas trop. Je ne suis pas sûr que ce soit une opinion très populaire, ce que je viens de dire, mais bon. Déjà, c'est le genre de phrase que je ne veux pas entendre, c'est le genre de phrase que je peux dire un tel ne travaille pas assez pour cibler un seul individu, mais jamais dans la généralité, je ne dirai pas ça dans la généralité. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là quand on voit qu'un élève ne travaille pas ? Est-ce qu'il ne travaille pas parce qu'il ne sait pas travailler, parce qu'il ne veut pas travailler ou parce qu'il ne peut pas travailler ? Et à partir de ça, on a différents leviers qu'on peut mettre en place. Si c'est un problème de méthodologie, on sait faire. On peut lui apprendre comment apprendre une leçon. Ce que disait Florence sur le fait de cacher une partie du cahier, se questionner, voilà, on leur apprend l'intérêt de se questionner, de se poser des questions soi-même pour progresser, pour mieux mémoriser. On peut agir là-dessus. Si l'élève à la maison n'est pas dans les bonnes conditions, on a les devoirs à faire au collège. On peut aussi trouver des solutions à ce niveau-là. Et après, il y a le côté où il ne veut pas travailler. C'est peut-être le plus compliqué. Est-ce qu'il ne veut pas parce que ça ne sert à rien ? Parce que soit il voit autour de lui des parents qui réussissent, mais il n'a pas l'impression qu'ils ont travaillé pour arriver là où ils en sont. Ou alors, il y a des parents qui ne travaillent pas parce qu'ils ne trouvent pas de travail aussi. Donc, il n'a jamais vu ses parents travailler. Donc, ça peut être compliqué de s'y mettre quand on n'a pas de modèle de référent à ce niveau-là. Donc, là, c'est quelque chose de très compliqué. L'idée, je crois, c'est de valoriser le moindre progrès. C'est-à-dire, dès qu'il y a un effort, dès qu'il y a un début d'effort ou quelque chose, essayer de montrer que forcément, l'élève en a retenu quelque chose et qu'il a appris quelque chose. Voilà. Enfin, j'y vais avec beaucoup d'humilité, avec, encore une fois, avec le public particulier que j'ai. Mais chaque progrès, j'essaie de le valoriser au maximum, de dire, voilà, tu es capable de faire ça. Essayer de faire réaliser aux élèves qu'ils sont capables de faire des choses, parfois malgré eux-mêmes, ou de changer l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Parce que, là aussi, quand ils arrivent, ils ont un lourd bagage. Arrivé au collège, ils ont déjà l'image du mauvais élève, déjà l'image du bon élève ou de ce qui se représente comme étant un bon élève ou un mauvais élève. Et il faut essayer de déconstruire ça, de décortiquer l'image qu'ils ont d'eux et de changer ça et de faire émerger un peu de positif par rapport au discours qu'ils ont entendu année après année. Et c'est une question très complexe. J'ai essayé de faire des, entre guillemets, on ne les voit pas parce que c'est un podcast, mais entre guillemets, une parenthèse enchantée, tu vois, dans mon cours. Je veux que dans le cours de M. Gaube, quand ils arrivent, ils savent qu'ils ont le droit de se tromper, que l'échec est une source d'apprentissage et qu'ils ont le droit de recommencer, de recommencer systématiquement quand ils se trompent autant de fois qu'ils veulent, sans pression, en ayant toujours un retour sur leur travail pour qu'ils aient les clés et progresser à chaque fois. C'est beaucoup de travail aussi. C'est beaucoup de travail. C'est un état d'esprit à changer. Voilà. Alors, j'avais en tête un petit extrait pour relancer la discussion qui parle de sociologie. Je le replace dans le contexte de l'interview. Donc, à ce moment-là, Amelia Legave nous a expliqué comment la sociologie permet de comprendre ce qui influence nos décisions et finalement, comment les différences sociales se perpétuent au fur et à mesure des générations. Et je lui dis que dans un certain sens, ça m'apparaît comme libérateur. Donc, on va écouter la réponse qu'elle me donne. Eh bien, ça peut être libérateur, j'espère. J'ose y croire. Ça peut aussi être difficile à enquêter. Je me souviens d'un article qui parlait des filières de préparation à Sciences Po dans des établissements de ZEP. Et il parlait de cet effet à la fois très motivant pour les élèves qui étaient, voilà, on faisait un peu exploser à ce plafond de verre. Vous pouvez y aller, vous pouvez prétendre à ce type de parcours d'excellence. Et à la fois, ils se rendaient compte des inégalités, effectivement, qu'eux partaient avec une longueur de retard. On n'a pas toujours la capacité de rectifier le tir, en fait. Donc là, ça peut être un peu difficile. Mais si au contraire, ça pousse à mieux se comprendre aussi finalement puisqu'on comprend aussi pourquoi on a fait tel ou tel choix, et bien, tant mieux. Moi, je lui disais que c'était libérateur puisque ça nous enlève le fardeau, en fait, de dire ta réussite ou ton échec n'est que de l'ordre de ta responsabilité. On se rend compte qu'on est inscrit dans des courants plus généraux. D'un autre côté, ce que répond Amélia Le Gave, c'est oui, mais d'une autre façon, c'est dur parce qu'on n'est pas toujours capable de rectifier le tir. Donc c'est une connaissance qui peut être en même temps amère, d'une certaine façon. Voilà, alors c'est quoi votre ressenti en tant que prof par rapport à ça ? En tant que professionnel de l'éducation, on a conscience de cette fameuse photocopieuse sociale, de son existence. On a conscience qu'en France en particulier, on n'est pas forcément très bon pour réduire l'écart que l'on a entre nos élèves. Voilà, donc c'est quelque chose dont on a conscience. Mais en même temps, c'est quelque chose que je me refuse de communiquer aux élèves. C'est-à-dire, comment dire à un élève sixième, cinquième qui arrive ? Je dis, toi, vu ton milieu, vu tes parents, de toute façon, tu n'y arriveras jamais, mon grand. Donc je t'accepte en classe parce que je suis payé pour ça, mais je ne vais rien faire de toi. C'est horrible. Je ne peux pas lui dire ça. Une des voies qui me semblent intéressantes, c'est la voie de la coopération, c'est-à-dire de mélanger des élèves issus de milieux familiaux très différents et de voir ce qu'ils ont à s'apporter mutuellement, les uns les autres, pour essayer de s'enrichir mutuellement de leurs expériences les uns avec les autres et donc par le biais de travail de groupe, de travail collaboratif, ça me semble une voie intéressante pour essayer de dépasser ces différences et donner le goût de la réussite. À défaut de donner le goût de l'effort, donner le goût de la réussite en montrant qu'ils sont capables de réussir tous à un moment ou à un autre, ne serait-ce que ponctuellement. Voilà ce que ça m'inspire. Alors moi, je vais rebondir sur ce que tu dis sur la réussite et le goût de la réussite et puis, il y avait aussi dans un extrait de ce qu'elle disait Amélia Le Gavre, c'est important de bien se connaître et en fait, je pense que dans les choix d'un élève, le fait de s'appier sur ses points forts et d'être lucide sur ses points forts et que nous, les enseignants, on arrive à lui montrer ses points forts, c'est ce qui peut-être pour moi est presque plus important pour qu'il puisse réussir sa vie. Et ce que je voulais dire aussi sur l'orientation et sur l'ouverture et tout ça, je pense que quand même dans les profs, on essaye un peu de faire tout ce qu'on peut pour qu'ils se projettent dans des choses dans lesquelles ils ne se permettraient peut-être pas de se projeter. J'ai inscrit mes élèves à l'ENS de Lyon aux conférences Femmes et sciences pour que les filles puissent entendre parler des femmes qui font de la science et qui ont des parcours exceptionnels, etc. Ce qui, moi, me perturbe beaucoup, c'est que quand je débriefe avec les élèves, en fait, ils se sentent à mille lieux. En fait, ils ne se sentent pas concernés. Il y a des choses qui font partie de la culture familiale comme des métiers ou des parcours qui sont exceptionnels, méritants et où on veut les pousser. mais pour autant, s'ouvrir à d'autres choses, ce n'est parfois pas facile d'accompagner et les élèves et les familles à d'autres choses. Si ça vous voit, on peut passer à un autre volet. Comme vous l'avez remarqué dans l'émission avec Amélia, on a eu toute une partie sur les méthodes et on veut un petit peu justement montrer comment les chercheurs en arrivent à répondre à telle ou telle question. Donc, on aurait pu mettre franchement toute la seconde moitié de l'émission comme extrait puisqu'on s'est attardé sur ces méthodes scientifiques qu'utilisent les sociologues, en particulier les techniques d'observation et d'entretien. Donc, ça aurait été un peu long de faire 20 minutes d'extrait. Est-ce que en entendant la façon de faire des observations par exemple des sociologues, ça vous donne des idées pour vous aider à améliorer vos propres observations en classe ? C'est cette partie-là quand j'ai vu le programme du jour, je me suis dit ça va être compliqué. Pourquoi ? Parce que on prend difficilement le temps d'observer ce qu'on fait. On est à la fois jugé parti, on est en direct et quand on se dit je vais observer ce truc-là voir si ça va, il y a toujours un incident, un élève qui arrive en retard, un élève qui tombe dans les pommes, un élève qui scène du nez, un pigeon qui entre dans ma classe et si je raconte ça, c'est que ça m'est vraiment arrivé. Beaucoup d'événements qui font que les observations qu'on voulait mettre en place ont été impossibles. Donc, c'est très compliqué. Le seul moyen que j'ai trouvé et c'est pour ça que ça m'a été utile, c'est lorsque j'ai commencé à filmer ma classe pour la chaîne YouTube. j'ai commencé à réaliser l'attitude que je pouvais avoir, le discours, le regard que je lançais aux élèves, ce genre de choses-là. J'ai montré la vidéo à mon entourage et on m'a dit mais qu'est-ce que tu es froid, qu'est-ce que tu es sec alors que dans la vraie vie je ne suis pas complètement comme ça, pas tout le temps. Et donc, là je me suis dit ah bon ? Ok. Donc, ça a été un premier pas de côté. L'utilisation de cette vidéo ça a été un premier pas de côté qui m'a fait dire que de toute façon c'est ma personnalité donc je ne change pas vraiment et puis les élèves savent que même si je peux paraître comme ça je suis très empathique avec eux et qu'il n'y a pas de soucis. Mais voilà, ça a été un premier pas de côté. Et donc du coup c'est vrai qu'après avoir fait ça par moment pendant les cours il faut que je me dise là maintenant tu arrêtes, tu te poses et tu observes. Voilà. Il faut consciemment ça doit être un effort conscient pour pouvoir avoir un minimum de recul. Donc j'ai eu la possibilité de faire du co-enseignement avec un collègue et il était à 100% enfin il était sur les nerfs tout le temps il criait partout machin j'ai dit attends viens avec moi voilà et on s'est mis dans le coin de la salle j'ai dit regarde-les prends le temps de les regarder alors c'est vrai il y avait du bruit mais regarde-les tous individuellement ils étaient tous en train de travailler et lui il était dans tous ses états et voilà et donc là c'est ce que m'a appris la caméra et donc après et après en prenant le temps c'est voilà de prendre le temps d'observer les choses que on n'est pas les mieux placés en tant que professeur pour observer sa propre classe et donc il faut vraiment consciemment faire l'effort de se dire je m'arrête je regarde j'observe j'interviens ou pas mais voilà il faut il faut se faire violence quelque part et se mettre volontairement en retrait mais c'est un exercice difficile mais moi je te rejoins complètement je pense que quand on fait cours on a mille choses dans la tête de ce qu'on vient de dire de par quand on commence d'interagir avec ce qui se passe et tout ça où est-ce qu'on veut les amener aussi le temps qu'on décide de leur laisser pour telle ou telle étape voilà et je pense que vraiment réussir à observer une séance c'est pas possible à observer des moments oui mais une séance c'est pas possible et je pense que Alife ils font ils travaillent beaucoup sur en formation sur des retours d'expériences filmées et des oui en fait l'enseignant est d'accord pour se faire filmer et après derrière ils discutent de ces pratiques et en fait faire évoluer ces pratiques c'est super enfin je trouve que franchement c'est ce que tu fais avec ta chaîne YouTube et le fait de te filmer je trouve que c'est vraiment une super opportunité et de pouvoir essayer de se positionner en observateur justement ce qu'on peut pas faire voilà enfin je pense que c'est compliqué et je pense que la formation par le visionnage de vidéo c'est un super outil et après de pouvoir en discuter de regarder tout seul ou d'en discuter avec quelqu'un d'autre voilà avoir les modalités mais je pense que dans la classe c'est pas possible et je pense aussi que ce qu'elle expliquait Amélia Le Graaf c'est qu'elle pouvait même faire le choix de savoir de quel côté est-ce qu'elle se mettait en tant qu'observateur côté élève côté prof bon bah nous rien que ça c'est pas possible on peut pas le faire donc je pense que la posture d'observateur c'est pas la posture de l'enseignant en tout cas pas pendant le temps de classe c'est pas possible donc c'est pour ça qu'on essaie enfin je voudrais davantage que ça se fasse ça commence à se faire d'ouvrir les portes de nos classes littéralement par le biais d'un projet qu'on a mis en place avec un collègue on vient se voir mutuellement on invite les gens dans notre classe voilà je vais tenter un truc je suis pas sûr de moi viens viens dans ma classe je t'invite et dis-moi ce que tu en penses voilà il y a cette possibilité là qui existe et grâce à l'administration qui est dans mon établissement on a ce les collègues sont déchargés de leurs heures de cours pour pouvoir venir nous observer donc c'est une chance vraiment qu'on a et on en a conscience mais voilà c'est quelque chose qui est très très enrichissant et même aller voir aller voir les collègues etc c'est aussi très intéressant et si c'est pas possible ben il reste nos élèves parce qu'ils sont observateurs aussi je crois qu'on a tendance à l'oublier rien n'empêche à la fin du cours de demander aux élèves alors qu'est-ce que vous avez pensé de la séance d'aujourd'hui c'est la première fois que je le fais qu'est-ce que vous en avez pensé est-ce qu'il y a des choses à améliorer qu'est-ce qui a été difficile à vivre pour vous qu'est-ce que vous n'avez pas compris voilà à chaque fois que j'utilise un nouvel outil notamment informatique voilà je leur pose des questions sur leur ressenti de la chose ça peut être soit dit comme ça soit des billets anonymes pour libérer la parole ou ne serait-ce qu'un petit boîtier de vote à la fin avec des smileys ben il quitte le cours et il vote voilà est-ce que tu as compris ce qu'on a fait aujourd'hui il vote en sortant tout simplement c'est une façon aussi d'avoir du retour sur sa propre pratique c'est des bonnes idées ça et pour non je disais juste que pour les trucs enfin la vidéo formation il y a l'effet qui a créé une plateforme qui s'appelle Néopasse Action et c'est des séquences de jeunes voilà c'est super des séquences de jeunes profs qui sont filmés et on suit avec eux leur évolution sur leur pratique alors donc il y a eu Néopasse Action Néopasse Sup pour les enseignants du supérieur même chose même pratique vidéo formation et puis Néopasse Cadre qui s'est mis en place à la rentrée qui est en train d'être développé et là c'est pour accompagner les nouveaux chefs d'établissement oh pardon je réagis avec le coeur ouais non c'est super simplement ce que je voulais dire aussi c'est que c'est un exercice très difficile de se faire se filmer il faut en avoir conscience aussi c'est pas sortir la caméra c'est bon il faut vraiment créer il faut qu'il y ait une confiance déjà qui soit bien établie bon mais on arrive tout doucement à la fin de cette émission alors juste avant de finir qu'au mot de la fin est-ce que vous auriez un ou plusieurs conseils avisés à partager avec nos auditeurs qu'ils soient profs chercheurs élèves parents ou autres ce que je regrette en fait dans mon métier c'est que j'ai toujours cette impression constante de devoir courir après le temps pour faire tout rentrer voilà pour tout faire rentrer alors je sais bien qu'il faut faire des choix et qu'on a quand même une liberté on va dire pour pouvoir faire un peu comme on le veut il n'empêche que cette impression depuis que je suis enseignante elle ne me quitte pas et alors peut-être que c'est à moi de faire en sorte de faire différemment mais pour l'instant je n'ai pas encore trouvé et je me dis que si on avait plus de temps ou en tout cas moins de choses à faire rentrer dans ces séances dans cette année ça nous permettrait peut-être d'avoir le temps justement de faire des pas de côté de tester des choses de prendre le temps de repérer les élèves de les raccrocher c'est vraiment cette lutte perpétuelle je vois vraiment ça comme une lutte contre le temps qui défile c'était juste une remarque de mon côté je m'adresserais peut-être aux jeunes profs et potentiellement aux jeunes profs que j'étais c'est-à-dire notamment vis-à-vis de la relation aux parents il faut savoir que quand on est jeune prof avant la réunion la première réunion parents-professeurs on est confronté à des élèves qui peuvent nous poser problème qui forcément il y en aura forcément qui vont poser problème pour différentes raisons et j'ai été surpris que les premières fois quand j'ai accueilli les parents de ces élèves-là j'ai eu à chaque fois je me suis dit voilà tout s'explique en fait c'est un peu terrible mais je me suis dit bon ben voilà cet élève-là me posait tel problème me parle de telle façon s'adresse à moi de telle façon et quand je vois arriver les parents et que je vois qu'ils font les mêmes choses finalement voilà on me dit tout s'explique donc peut-être c'est de se dire qu'en tant que prof on n'est pas tout puissant que les problèmes que l'on peut avoir avec tel ou tel élève ne sont pas forcément de notre fait et qu'il y a peut-être d'autres explications et du coup d'autres solutions à trouver et notamment peut-être chercher à créer davantage de lien social de relation de confiance avec les élèves aussi plutôt que d'aller chercher des solutions dans le punitif ou dans les punitions voilà essayer de trouver d'explorer d'autres aspects et de ne pas forcément toujours culpabiliser si on n'y arrive pas c'est vrai que notamment l'apport de la sociologie peut déculpabiliser le prof quelque part en disant qu'on n'est pas tout puissant et qu'on n'a pas toutes les solutions et il y a quelquefois des élèves qu'on n'arrivera pas à raccrocher et qu'on n'a pas forcément à culpabiliser pour ça génial bah merci beaucoup merci beaucoup à tous les deux en tout cas bah merci à toi merci beaucoup pour l'invitation voilà c'est la fin de cet épisode mais pas d'inquiétude on se retrouve mercredi dans deux semaines à 18h sur vos plateformes de podcast préférées on est aussi sur Youtube la chaîne s'appelle Eduki vous pouvez également nous retrouver sur le Twitter de l'association Efficience qui produit ce podcast ou sur la page Facebook de l'association Efficience Sirei Eduki ou encore dans la section commentaires sur Youtube comme on vous l'a déjà dit c'est important pour nous d'avoir vos retours et vraiment on est super contents de les avoir et si ces retours sont positifs bref que vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à la partager c'est ça qui l'a fait vivre si vous en avez les moyens et l'envie on a besoin de votre aide pour que tout ce travail qui nous demande du temps et de l'argent puisse continuer vous pouvez vous faire un don sur Utip ou regarder une pub merci d'ailleurs à celles et ceux qui nous soutiennent déjà merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout et à mercredi dans deux semaines Est-ce qu'on apprend tous et toutes de la même manière ? Eduki Podcast Un podcast par efficience Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada